Yo les amis c'est Fruits aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Dankarumpa J'espère que l'attente comme d'habitude n'a pas été trop longue et que vous êtes toujours motivé pour savoir et connaître la suite Bah si oui bah on peut y aller c'est parti Souvenez-vous qu'on s'était laissé ici sur le toit nous sommes dans le monde virtuel Je tourne à l'extérieur hop on va plutôt rentrer de nouveau à l'intérieur vu qu'on a examiné un petit peu tout ce qu'il y avait à l'extérieur Alors on va examiner un petit peu toutes les pièces c'est vrai qu'au final on n'a pas tout oh mince Mince il a dit un truc mais j'ai pas vu bon tant pis on va examiner ça Du papier tout est normal rien d'étrange à première vue Dans un monde où rien ne casse le papier toilette se déchire-t-il ? Si un avatar veut faire la grosse commission c'est indispensable Il a pas tort j'avoue que si tu veux aller aux toilettes si tu peux pas déchirer le papier ça sera un petit peu compliqué Hop c'est quoi ça ? La forme de cette horloge est étrange Mio de drôle de ouf Non ce monde a été initialement créé par Monokuma Bah ouais allons dehors ok par là dehors Non je pense pas, j'aurais dû rester sur le toit alors ? Ah non regardez ça Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici à l'extérieur à part de la neige et des sapins un petit peu partout Ah attends il y avait un truc Oh ce serait le secret du monde extérieur Récolte d'une monopièce Ouais non c'est pas du tout ça Mais on peut récolter des pièces donc là peut-être encore une Tiens c'est quoi ce truc qui brille ? Récolte de trois monopièces Génial c'est bien ça Hop alors attends On va fouiller à chaque fois Ce truc là d'accord On n'en a pas partout Hop Le cours de la rivière est rapide Une chute et c'est la mort assurée Plutôt parler à Mio Sortez-vous les doigts du cul et faites-moi grimper au rideau Non je veux dire suivez-moi Ok et bah on va aller ici sur le pont Je ne vois pas le pont Comment peut-on passer la rivière ? Je vous préviens ici mes pouvoirs ne servent à rien Tu veux qu'on passe à la nage ? Mais non de toute façon on ne peut pas entrer dans la rivière du programme Alors faut trouver un bateau ou quelque chose dans le genre ? T'es vraiment trop con Un bateau dans ses rapides C'est la tasse assurée Donc nous avons besoin du pont Je vous dis qu'il y en a un Il y a une autre rivière en aval Et là où se rejoignent les deux courants Il y a une grande pancarte sur laquelle est écrit Mirai Hills en anglais Autrefois c'était la pancarte d'Arma Noir Et à présent elle sert de pont Il faut donc que quelqu'un aille la chercher Ouais et ce quelqu'un c'est le gros maso qui mouille quand je te donne un ordre D'accord très bien ça y est à toi de jouer Quoi ? Moi ? Je le savais Quoi ? Normal c'est toi le gros maso Quoi ? Pas si vite vous me voyez tous comme un gros maso Non juste aujourd'hui mets toi quatre pattes et va la chercher Non je vais marcher normalement Il n'y a plus de respect pour Chwishi Alors c'est ça que je dois prendre C'est ça qui va servir de pont pour pouvoir passer C'est ça la pancarte ? C'est écrit Mirai Hills en effet Allez hop mon petit Chwishi Merde Ah ça va beaucoup trop vite Bon c'est pas grave je pense pas qu'il a dit un truc intéressant Eh pourquoi t'es pas quatre pattes ? Dis moi plutôt pourquoi je devrais ? Laisse tomber bouge toi et mets la pancarte sur l'eau D'accord Parfait voilà notre pont Tu veux qu'on traverse ce truc pourri ? Ça va casser dès le premier pas C'est ta poitrine et ton cerveau qui sont pourris Dans ce monde les objets cassent pas Ah une pauvre pancarte devient dans ce monde un pont merveilleux c'est ça ? Cette pancarte c'est notre pont Ne la faites pas tomber à l'eau Si elle tombe à l'eau adieu le pont Alors faites gaffe Ça va on n'est pas débile Regardez il y a un pont Cool Tu t'es sur le point de renoncer à traverser Où étais-tu tout ce temps ? Dans le bois Je cherchais le secret du monde extérieur Mais je n'ai rien trouvé Même si je doute qu'on puisse avoir des réponses facilement Tu es d'accord Gokuara ? Oui Bon tu tombes bien C'est mieux d'avoir tout le monde sous la main Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien Allez Prêt à traverser ? Dépêchez-vous Vous n'allez pas renoncer maintenant Ah quel frayeur C'est vrai que les objets ne cassent pas Tu te l'avais dit Le point sur les cartes avec des vagues Il est plus loin Vérifie toi-même Tu comprendras en continuant d'avancer Je me sens subitement angoissé Hop Mais c'était quoi ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un blackout Comme si notre conscience s'envolait Suivie d'une vision élargie Ça ne vient pas de nous Mais de ce monde Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai la même impression Comme s'il avait subitement changé Serait-ce Un chargement ? Yes Poil aux fesses Tu peux parler normalement un peu ? La merdeuse à lunettes a raison Vous venez de passer Un point de chargement de carte Un changement de carte Les changements n'arrivent pas Que dans les bâtiments Mais aussi à l'extérieur Ce monde est divisé En deux grandes cartes Les vagues que vous avez vues Sont leurs frontières Ces cartes Pour faire simple Sont comme deux pièces Pour aller et venir Dans chacune d'elles Il faut passer une porte Pour aller et venir Dans les deux cartes Il faut passer le point De changement de carte C'est pour ça que le télescope Du toit s'est arrêté ici Quand t'es dans une pièce Tu vois pas l'intérieur de l'autre Non ? Un point de changement de carte Ça alors C'est génial Les sons aussi s'interrompent Non ? Oui au point de changement Les sons ne passent plus Les sons ne passent plus La chapelle est par ici Non ? Allons-y Attends On ne va pas te laisser seul Tu pourrais préparer un mauvais coup C'est parce que tu en as conscience Que tu te fais Bernie Momota Bon bah allez Let's go Il va forcément se passer un truc On dit que le monde est sans danger Machin machin Mais non 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 Je sens que quelque chose va arriver C'est sûr ça Justement les temps de changement Etc Qui coupent le son Et tout Ça craint un peu Voici la chapelle Qu'est-ce que je vous disais Un vrai débarras Ah ça ne va pas faciliter nos recherches Nous avons fait le tour Des principaux endroits du programme monde Maintenant séparons-nous Et partons à la recherche Du secret du monde extérieur Oui se séparer est une bonne idée Mais quel est ce fameux secret Monokuma ne nous a rien dit à ce sujet Peut-on trouver quelque chose Dont on ignore tout Là n'est pas la question Il faut chercher C'est tout Il a raison Si on cherche dans tous les endroits suspects On finira bien par trouver quelque chose Ça ne nous avance pas beaucoup Mais nous n'avons pas de choix Ah avant de nous séparer J'ai quelque chose à te demander Hiroma C'est quoi ce messe basse ? Ta gueule Les planches à pain avec du bide On pas la parole Du bide ? Mais je n'ai pas de bide Elle admet qu'elle n'a pas de poitrine Bon Qui cherche ou sinon ? Ça c'est moi qui décide Non c'est moi Je suis la mieux placée pour décider Car je connais ce monde comme ma poche Oh pas faux D'abord Momota Tu prends le toit du manoir Quoi ? Pourquoi moi ? Il fait super froid Momota a raison Il manque de courage pour chercher dans le froid De quoi je me mêle ? Le toit j'en fais mon affaire Kaito et Kokichi sont vraiment comme chien et chat Oma Toi tu prends le salon du manoir Ok Pas de soucis Il m'en faut encore trois pour le manoir N'importe qui N'importe qui fait l'affaire maintenant ? Gokuara C'est toi qui t'y colle Il faut bien que quelqu'un cherche aux environs du manoir malgré ce froid D'accord Je m'en occupe Bien Un vrai gentleman sait prendre des initiatives avant les autres Et voilà Il a mis Gunta dans sa poche une fois de plus Moi je vais avec Gunta Je veux être sûr qu'il ne se fasse pas exploiter Bon encore un sushi avec nous D'accord Ah Makie est en colère Parce qu'on ne l'a pas choisi Mais si je lui demande Elle va me répondre Tu veux que je te tue ? Donc pour l'instant On laisse enfiler Allez les autres avec moi dans la chapelle Imiko, Makie, Miu et moi D'accord Direction le manoir On va le trouver ce secret Bon courage Arumaki Dis à Arumaki à l'air vénère Tu lui as fait quelque chose Shushi ? Bah non Allez on va te parler Maki est en colère c'est sûr D'accord très bien Elle ne veut pas que je lui parle On n'a pas exploré un peu la pièce C'est un vrai débarras ici Une montagne de livres Des posters Des décorations de Noël Cette mise en scène cache peut-être le secret Ça ne m'étonnerait pas de Monokuma Shushi Laisse moi m'occuper de la chapelle Je vous montrerai que je n'ai rien à voir Avec un robot ménager quelconque D'accord Je te fais confiance Bon bah très bien Moi je vais aller fouiller ailleurs Alors hop Tout le monde a passé le pont Alors direction le manoir Oups Ma main a glissé Quoi ? Qu'est-ce que tu fiches ? Rien ma main a glissé Je voulais juste vous accompagner au pont Tu l'as fait exprès Mais non je t'ai distraite c'est tout D'ailleurs si tu tiens des propos pareils Tu n'auras jamais de succès avec les belles nanas Tu passerais ta vie qu'avec des cageots débiles Garde tes remarques pour toi J'aime les cageots et j'en suis fier Il n'y a pas de quoi J'ai croisé beaucoup de gens dans ma vie Mais peu d'aussi tordus que vous Vous n'êtes pas tisique Tu peux parler Kokishi Et les autres dans la chapelle vous y pensez ? Ils ne pourront jamais nous rejoindre C'est vrai pour se déconnecter il faut aller au salon du manoir Faisons confiance à Irumba Allez en route Justement moi je ne lui fais pas confiance On pensera à la suite plus tard Trouver le secret prioritaire Le secret du monde extérieur Personne ne sait ce que c'est Pour le moment Nous ne pouvons qu'espérer qu'il va résoudre nos problèmes Et bah direction le petit manoir Qu'on puisse un petit peu analyser tout ça J'ai hâte de savoir c'est quoi le fameux secret Du monde extérieur Peut-être qu'on va apprendre quelque chose de ouf Mekouara et Momota sont à l'extérieur et sur le toit Moi je prends le salon Vous le duo des timides Occupez-vous de la salle à manger et de la cuisine Désolé Shushi A cause de moi tu es considéré comme timide Mais comme on dit il faut se méfier de l'Oki d'or Oui enfin je sais pas trop Bon moi j'y vais Attention à ne pas t'enrhumer Rentre te réchauffer de temps en temps Merci ça va aller Les idiots ne s'enrhument pas Les vrais idiots n'aident pas les autres et ne pensent qu'à eux Ah je vois merci Bon assez discuté Le secret du monde extérieur n'attend que nous Mais comme personne ne sait de quoi il s'agit Redoublons de présence Bon on y va Tsumugi ? Oui trouvons-le et retournons à la réalité Je veux réintégrer mon corps Bah nos amateurs ne sont pas signés là après tout Quoi tu es sérieux ? Non je plaisante Allez je file sur les toits Vous aussi activez-vous Oui j'y vais Allez Shushi c'est parti D'accord Donc là je pense que c'est la cuisine Non normalement Salle à manger Bon je vais prendre la salle à manger Tout à la cuisine Elle est par là Vu Ok 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 Hop là Alors Mince le secret est un objet concret ou autre chose Cherchant partout s'il n'y a pas d'objet anormal J'ai passé la cuisine au peigne fin mais J'ai regardé dans tous les coins mais il n'y a rien de la normale J'ai peut-être mal cherché Recommençons Mais le temps s'écoule là sur la moindre découverte Les heures tournent depuis le début des recherches et toujours rien Ça ne peut pas être ici qu'il faut chercher Allons voir ailleurs Alors Shushi Rien et toi ? Rien non plus Nous perdons notre temps Mais y a-t-il vraiment quelque chose à trouver ? C'est peut-être encore un mensonge de Monokuma ? Oui c'était bizarre ces explications n'étaient pas claires Alors Monokuma les appaçons prêts ? Ah bien sûr Popopo vous voulez savoir lesquels ? Alors vous devez y aller D'accord faut pas rester les vrais croisés Je me rappelle pas de ces discussions là moi C'était comme si Kokishi menait la conversation Mais pourquoi ? Au fait j'ai remarqué quelque chose d'étrange Quoi donc ? J'ai peut-être halluciné mais je préfère t'en parler Il y a une petite fenêtre dans la salle à manger et il y a quoi ? 10 minutes ? Je crois que j'ai vu passer Mew Quoi ? Mais elle est en train de fouiller la chapelle non ? Oui et comme il n'y a plus de pont Elle n'a pas pu traverser C'est pour ça que c'était peut-être une hallucination Bam Mais Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On aurait dit un choc Ça venait de l'extérieur Sumugi allons voir D'accord Tiens 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce zblam ? Attends extérieur extérieur Vite Est-ce que vous pensez qu'il s'est passé un truc ou pas ? Rien dans le hall d'entrée Allons voir dehors Peut-être que ce bruit c'était quelque chose qui tombait du toit Quoi sur les toiles il y avait un attendant ? Allons jeter un oeil dehors Au secours ! Quoi ? Quoi ? C'était Kibo ? Non sa voix était proche Elle venait de l'extérieur Mais il est censé être dans la chapelle non ? Alors pourquoi ? Allons jeter un oeil dehors Il faut en avoir le coeur net Tu as raison Vite 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 Ah il y a Gokuara Ah Shushi et Tsumugi Gota tu as vu Kibo par ici ? Non Ah bon nous l'avons pourtant entendu Quelque chose a dû tomber du toit Il y a eu un bruit terrible il y a quelques instants Ah je l'ai entendu moi aussi mais je n'ai rien vu Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce bruit et la voix de Kibo semblent si proches Pourtant tout était normal Et Kaito que fait-il ? Il a certainement entendu s'il était sur le toit Il devait être le premier à courir Que se passe-t-il ? Dès Shushi Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est ce phénomène ? Mon rôle est d'éclaircir les mystères Donc au lieu de penser à Kaito je dois Trouver pourquoi Kibo a hurlé Il doit être dans la chapelle Allons-y il est peut-être en danger Tu as raison on te suit Ok ok la chapelle la chapelle Elle est par là-bas Bah je ne peux plus passer Shushi vous tombez bien Vous n'avez rien trouvé qu'il puisse remplacer le pont là-bas ? Que fait Kibo ici ? Pourquoi tu lui hurlais tout à l'heure ? Il faut vite remplacer le pont Oui nous sommes encore dans l'étang Dans l'étang ? Qu'est-ce que Que se passe-t-il ? Pourquoi vous êtes tous excités ? Kokushi ? Je vous ai cherché dans la salle à manger Mais vous n'y étiez plus Haha Hiroma a mis les autres en danger En faisant tomber le pont Ce n'est pas drôle Il faut vite en trouver un autre Je sais où Quoi ? Par ici et suivez-moi Bon allons-y Je n'ai pas confiance en lui Nous n'avons pas le choix Ah regardez cette planche accrochée au rocher C'est celle qui Roma fait tomber non ? C'est vrai c'est bien celle-là Laissez-moi faire je vais la chercher Tout est bien qui finit bien Allons retrouver les autres Bizarre je ne comprends pas trop ce qui se passe actuellement Il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Le voilà Je la mets sur la rivière c'est ça ? Elle n'est pas un peu fine ? Elle risque de le casser non ? Elle est fabriquée dans un bois très dur Dépêche-toi de la mettre en place D'accord ok Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez quelque chose ? On t'expliquera plus tard Pour l'instant nous devons nous déconnecter Nous déconnecter ? Là il manque Miu en soir Et où est Roma ? Il lui est arrivé quelque chose ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est étrange mais son avatar s'est immobilisé Il lui est peut-être arrivé quelque chose dans la réalité Et son avatar s'est immobilisé C'est terrible Retournons au salon et déconnectons-nous en vitesse Voilà Est-ce que vous pensez à ce que je pense ? Et Momota où est-il ? Ah aucune idée Je ne suis pas allé sur le toit avant de venir ici Je n'ai pas allé le chercher sur le toit Je suis plus insensible que ce que je pensais Pardon ? Chuchi dépêchons J'espère qu'il ne s'est rien passé Et que Momota il n'a rien Après je suis sûr qu'on va forcément avoir un mort Quand on va revenir dans la réalité Maki tu es allé sur le toit ? Non Quoi ? Il n'y avait personne sur le toit J'ai appelé mais aucune réponse Où Kaito est-il allé ? Il a dû se déconnecter avant nous Je ne te fais pas de build pour lui Il est immortel Ouais 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 Dans le carampas Elle a raison Inutile de se faire du souci pour rien Je dois me déconnecter au plus vite Je dois savoir ce qui est arrivé à Miu Ok ok c'est par là On la suit Ok Attends Sayara On ne peut se déconnecter qu'un par un Et c'est moi le prochain Alors je donne mon nom dans le combiné Et on va venir me chercher Dépêche-toi Ici Gonta Gokuara Il a disparu Enfin il s'est déconnecté Quand tu te déconnectes Ton avatar disparaît Sauf celui d'Iroma Qui s'est immobilisé Je ne sais pas pourquoi Dépêche-toi de rentrer Ici Tsumugi Shirogane Ah Sayara Tu peux déconnecter avant moi Tu as l'air inquiet Allez vas-y Je ne le sens pas là Kokishi il reste là Comme par hasard Je ne sais pas pourquoi Je ne le sens pas du tout Mais bon On n'a pas le choix Ah attends Puisqu'on est tous les deux J'ai quelque chose à te dire Quoi donc On peut t'utiliser Quoi Arrête de traîner avec cet idiot de Momota Et devenons amis Moi je peux t'aider Je peux t'aider à sauver tout le monde C'est ce que tu veux non Shushi Sayara Bon ça ça veut dire non Nishi tu veux pas Je t'abonnerai pas facilement Crois-moi Quand j'aime quelqu'un Je t'abandonne jamais D'accord Bon j'ai un peu peur de voir ce qu'il se passe Soudain Le blackout C'est parce que je me suis déconnecté Ce visio casque brouille ma vision Quand je m'en suis aperçu Je l'ai rapidement retiré Ma vision est revenue Et j'ai failli vomir devant le spectacle Qui s'offrait à moi Ah je le savais Je le savais Elle a été étranglée Mew avait littéralement changé Aïe 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 je le savais Je m'en doutais Je m'en doutais Vivre elle se laissait vivre Ah la 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 Je m'en doutais Je savais qu'il allait forcément partir en steak ce jeu Le jour s'était levé Pendant notre séjour dans le programme monde Le jour s'était levé Pimpon pimpon Aïe 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 Découverte d'un cadavre Réunion dans la salle des ordinateurs Où le corps a été découvert Ah vous y êtes déjà C'était l'annonce de Monokuma en direct Puf le direct Y'a que ça de vrai Comme la bière et les femmes Le truc qui est bizarre C'est qu'il n'est pas là Momota il n'est pas là Enfin il n'était plus là Et qui aurait pu tuer Miu A l'extérieur Vu que tout le monde Était rassemblé Dans le monde virtuel en fait C'est quand même pas Momota c'est pas possible Après ce serait beaucoup trop simple Si c'était lui Donc je pense pas en vrai Papa depuis quand tu joues Un personnage vulgaire Je me suis retenu Parce qu'il y en avait un autre Mais plus maintenant Et puis comme je suis mignon La vulgarité passe mieux Je peux dire Anale sans être vulgaire par exemple Oh quelle horreur Un cadavre Sortons d'ici Maman A l'annonce de la découverte Du corps de Miu Nous fûmes sur le choc Nous observavons le corps de Miu Quelle horreur Pourquoi ? Pas Miu Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Iruma a-t-elle été assassinée ? Je ne comprends pas Quand j'ai ouvert les yeux Elle était dans cet état Pourquoi ? Que s'est-il passé ? La tuerie a repris La tuerie ? Qu'est-ce que ça veut dire Que s'est-il passé pendant que je dormais ? Nous n'avons pas rêvé Nous étions dans un autre monde Dites Où est Mahuta ? C'est vrai ça Où est-il ? A ce moment-là Nous entendîmes des pas affolés Dans le couloir Qui s'est rapproché de plus en plus La porte s'ouvrit brusquement Eh c'est quoi cette histoire du cadavre ? Iruma Non Le passage de la surprise est terminé Tu arrives trop tard Où étais-tu jusqu'à présent ? Que faisais-tu ? Une sieste Quoi ? Tu dormais ? Comme moi alors C'est pour ça que je ne comprends rien J'ai rêvé Mais non nous étions dans un autre monde Je t'ai déconnecté avant nous Et tu t'es endormi C'est ça Momota ? Je ne sais pas comment je me suis déconnecté Mais je l'étais oui Qu'est-ce que ça veut dire ? En ne sachant pas si je devais me reconnecter Je suis retourné dans ma chambre faire une sieste Puis j'ai entendu l'annonce de la découverte du corps Et j'ai accouru ici Momota T'as pas une excuse plus crédible ? Tu m'en trop mal Je vais perdre son piquant C'est la vérité Je me suis endormi On verra plus tard si son histoire est vraie Pour le moment il faut trouver qui a tué Miyu Et l'empêcher de recommencer J'ai bien dit ça ira Normal pour la détective C'est le moment de nous montrer tes talents Je me fous de ce que tu dis Si nous n'arrêtons pas à l'assassin Nous y passerons tous Je vais le trouver et faire cesser le massacre Même si c'est Momota ? Quoi ? Répète un peu Ça suffit Vous vous disputerez pendant le procès J'ai quelque chose pour vous Amenez le dossier Avec ça vous serez tout de Miyu jusqu'au trou du cul Ah bon ce dossier est si détaillé Bon courage Je sais que vous serez digne de la confiance annale que je vous porte Voilà Sonokuma il remplace Miyu un peu entre guillemets Papa tu as l'air d'adorer ce mot Maman Allez au boulot Il faut trouver l'assassin Pourquoi êtes-vous si enthousiaste ? Et vous pourquoi êtes-vous si triste ? Vous la détestiez tous comme vous me détestez Ce n'est pas le problème Même si elle avait ses défauts Personne ne voulait sa mort au contraire Nous voulons tous sortir d'ici sain et sauf Miyu était agaçante Mais ce n'était pas une mauvaise personne Je le sais mieux que vous Elle s'occupait de ma maintenance Je ne peux pas pleurer J'aurais dû lui demander de m'équiper d'une fonction lacrymale Mais tu aurais fait un court-circuit non ? Pas du tout Ma carcasse est imperméable Kibo est sérieux dans toutes les situations Je ne le pardonnerai jamais Ni l'assassin Ni moi Pourquoi je n'ai pas su la protéger ? J'avais promis de me sacrifier C'est un échec total pour Jean-Pleman J'en ai assez de situations Il faut que ça cesse Et pour ça je dois Shishi tu n'es pas responsable de tout ça Quoi ? Tu es mon assistant ne l'oublie pas On va leur montrer toi et moi Et on va résoudre cette affaire ensemble Pas question Quoi ? Sayara est celui sur qui on peut le plus compter pendant le procès Tu crois qu'il va s'associer au suspect que tu es ? Moi suspect ? Si je suis l'assassin Tu veux dire que Shishi n'elucidera pas l'affaire car il me protège ? Dis pas n'importe quoi Tu le sous-estimes Même si c'est moi Il ira jusqu'au bout Mais pendant le procès D'Akabatsu Est allé jusqu'au bout Moi je crois en lui Momota ? Nishishi Momota adore avoir confiance Mais dans ce jeu la confiance peut être à double tranchant Qu'est-ce que tu racontes ? Je comprends rien Mais si tu insistes J'oublie mon association avec Shishi Mais T'inquiète C'est juste pour cette fois Je ne pouvais pas laisser Oma prendre le dessus Tu vas devoir assurer Shishi Et prouver seul Que je suis innocent Ni Shishi seulement si tu l'es Encore une ruse de Kokishi Quoi que Kaito dise Il trouvera le moyen de le retourner contre lui Mais quelle que soit la situation Je n'ai qu'une chose à faire Je ne dois ni avoir peur Ni hésiter Je dois faire quelque chose pour nous sauver Je dois absolument le faire Ok d'abord Analysez le monodossier La victime s'appelait Miu Iruma Son corps a été découvert dans la salle des ordi Au 4ème étage du bâtiment principal Elle est morte vers 6h30 Le corps ne portait pas de blessure externe Pas de blessure externe Morte vers 6h30 Elle est morte il y a une demi-heure Pendant que nous étions dans le programme Onde Kokishi qu'est-ce que tu veux ? Détends-toi Je n'ai pas l'intention de te déranger Mais comme je n'aime pas les mensonges Je suis plus soupçonneux que les autres Morte a dit qu'il oubliait votre insensation Mais j'ai du mal à le croire Je voudrais donc que tu le gardes bien à l'oeil Pour qu'il ne s'immisce pas dans tes affaires Que je le garde à l'oeil Mais ne crois pas que j'essaye de prendre sa place Et de collaborer avec toi Par où comptes-tu commencer tes recherches ? Dis-moi si je peux t'aider A quoi je vous dis ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Bah je sais pas Analysons un petit peu la pièce petite bouteille Sur le canapé Tiens il y a quelque chose sur le canapé Une petite bouteille J'ai déjà vu quelque part cette bouteille Elle est à toi non ? Pardon ? Pour être exact elle vient de ton labo je me trompe Mais oui du labo du détective ultime C'est bien cette bouteille Tu le savais Kokichi Bien sûr nous sommes dans un jeu de tuerie Les vérifications préalables sur les autres joueurs s'imposent C'est une attitude Face à ça ? Non ce sont des précautions au cas où quelqu'un les utiliserait Est-ce qu'il est sincère ? Tu as lu l'étiquette au cul de la bouteille ? L'étiquette ? Il s'agit d'un poison mortel Mélanger ses effets disparaissent Il faut donc l'absorber pur pour obtenir un résultat Quelques gouttes suffisent pour tuer On peut donc éliminer quelqu'un qui dort la bouche ouverte Et le moment idéal c'est quand on est connecté Quant aux effets de ce poison Il provoque une rupture de la conjonctive qui souille l'oeil du sang Tes yeux deviennent tout rouges Une congestion des yeux Un peu importante C'est la caractéristique de ce poison Nishii alors j'ai bien fait mes devoirs Tu vas pouvoir m'accepter comme partenaire Mais tu m'as bien dit que tu n'avais pas l'intention non ? J'ai dit ça Tu sais parfois je mens sans même m'en rendre compte Tu te fous de moi ? Qui a bien pu avoir apporté ce poison ? L'assassin tu crois ? J'en ai pas la moindre idée Mais celui qui occupait le canapé sur lequel j'ai trouvé la bouteille c'est... Bah... Momota je crois Attends on va voir vite fait Je dois t'expliquer pour éviter toute méprise M'expliquer quoi ? Pourquoi il s'est déconnecté avant les autres ? Vas-y on t'écoute De quoi je me mène ? Tu peux nous mentir bien sûr Et découvrir la vérité fait partie du jeu Quoi répète un peu ? Kaito oublie-le et parle-moi Je ne sais pas comment je me suis déconnecté Je cherchais le secret sur le toit Et soudain une roue de lumière est apparue à mes pieds Elle m'a englouti d'un coup Et juste après j'étais déconnecté Le même phénomène qu'avec le téléphone du salon Mais pourquoi sur le toit aussi ? Bon je suis déconnecté et après Tout le monde était encore connecté Et je ne savais pas si je devais y retourner Alors je suis allé dans ma chambre Et je me suis couché un peu avant l'aube C'est l'annonce de la découverte du corps qui t'a réveillé ? Oui et j'ai accouru ici Tu te souviens comment était Miu quand tu t'es déconnecté ? Non je ne la regardais pas spécialement Tu n'as rien remarqué ? Elle était morte vivante J'en s'y fiche de rien Désolé j'ai compris Tu veux que je trouve le mensonge caché dans ta déposition c'est ça ? Dis la vérité pourquoi je mentirais ? Dis-lu si je suis Ne l'écoute pas Pour trouver la vérité il faut réfléchir avec un esprit neuf Ok Bon 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 on va continuer Visio casque Visio casque qui nous permet de nous connecter au programme onde Certains sont encore branchés et d'autres non Les câbles ont dû être débranchés après la déconnexion Oui ces câbles On branche les deux de l'ordinateur dans ses bornes Câble rouge à la conscience Le bleu la mémoire Si on se trompe Que se passe-t-il si on se trompe ? Aucune idée j'ai jamais essayé mais ça doit sûrement bugger Genre tu finis comme un légume ou avec la conscience d'un autre Un bug ? Ok Visio casque encore ici Celui de Mio du coup Les visio casques qui nous permet Pareil en fait Mio est morte les yeux ouverts et les mains autour du cou Elle a dû souffrir le martyr Bah vis ses larmes ouais Oh regarde sa tête elle a l'air d'avoir vachement souffert Nichet même morte elle est vulgaire Arrête un minimum de respect quand même Oui mais même la pire des gars ça doit en respect Même une grosse raînée qui passe ses journées les gens a écarté En fait quelle est la cause de la mort ? Le menu dossier n'en parle pas ? Euh vous permettez ? J'ai une information qui peut vous servir et que je voudrais partager avec vous C'est moi qui ai découvert le corps de Mio quand je me suis déconnecté Elle avait son visio casque sur la tête et cela semblait la faire souffrir C'est pour ça qu'il a crié au secours à l'heure dans le jeu Alors dès que Maki s'est aussi déconnecté nous lui avons retiré La suite vous la connaissez C'est une confession que tu viens de faire ? Pas du tout Il faut trouver la cause de sa mort Qu'est-ce qui peut provoquer une telle souffrance ? Ah je sais pas L'ordinateur peut-être D'après l'heure de la mort qu'on signait dans le menu dossier Mio a été assassiné pendant que nous étions dans le programme monde Kibo tu dis quoi toi ? Finalement c'était quoi le secret que nous cherchions ? Bonne question avec la mort de Mio j'ai oublié Toujours une énigme nous n'avons rien trouvé dans l'église et vous dans le manoir Rien non plus ni Sumugi ni moi Moi non plus Idem pour Mota et Gokuara je pense Connaissant ils se seraient empressés de nous avertir s'ils avaient fait une découverte Certainement ils ne sont pas comme vous Oh tu entends ça Sayara c'est de l'ironie ? C'est bien une remarque de robot tiens Il attache plus d'importance au secret qu'à la disparition de Mio Quel acteur ? J'ai failli me faire avoir quand il disait vouloir pleurer J'étais sincère tout ce que je veux c'est connaître la vérité Un robot qui est ironie et qui ment ? C'est de la haute technologie Je sentais que ça finirait mal J'ai eu un mauvais pressentiment dès l'instant où j'ai vu Mio par la fenêtre Tu as vu Iruma ? Oui j'en ai parlé à Chuchi Je me sens l'avoir vu passer Mio près de la fenêtre de la salle à manger Il y a 10 minutes C'est vrai ça Du coup C'est bizarre je comprends rien en fait Ça alors Chirugane a vu Iruma Je pensais avoir mal vu car elle était censée être à la chapelle Cela aurait mieux valu Tu ne te serais pas senti coupable comme ça Quoi ? Bah si tu l'avais bien vu et que tu avais agi tout de suite Tu aurais peut-être évité le massacre non ? Je... C'est un peu trop facile d'apporter ce genre de conclusion maintenant Je me suis éloigné du sujet Ce que je voulais savoir c'est ce qu'a fait Chirugane après l'avoir vu Je pensais avoir halluciné mais comme ça me tracassait J'en ai parlé à Chuchi 10 minutes plus tard C'est à ce moment que... Bam Quoi ? C'était quoi ce bruit ? On aurait dit une collision entre deux objets Ça venait de dehors Nous avons entendu un grand bruit Et que nous sommes allés dans le hall d'entrée En attendant allons jeter un oeil dehors Au secours Quoi ? C'était Kibo non ? Sa voix était proche Elle est venue de l'extérieur Quoi ? Vous avez entendu Kibo mais elle était dans la chapelle non ? Nous le savons bien mais nous sommes sûrs de l'avoir entendu C'était bien la voix de Kibo censée être à la chapelle Nous étions dans le hall d'entrée C'est trop bizarre Un bruit de la chapelle ne peut pas parvenir jusqu'au manoir Vous vous souvenez de ce qu'il y a à dire Ouma ? Au point de changement des cartes les sons ne passent plus Oui au point de changement de cartes les sons ne passent plus Mais alors par quel prodige l'avons-nous entendu ? Comment sa voix nous est-elle parvenue depuis la chapelle alors que nous étions dans le manoir ? Quelqu'un a peut-être menti ? Quoi ? Et toi Kokishi tu n'as rien entendu ? Non je t'ai tellement absorbé par mes recherches Tu mens comme un arracheur dedans Kaito Momota tu me coupes toujours la parole c'est parce que tu m'aimes bien en fait Pas du tout ce que disait Shushi m'intrigue c'est tout Ce que je disais ? A propos de la voix de Kibo tu peux m'en dire plus ? Nous avons pratiquement tout dit à ce sujet Ensuite nous sommes allés vers la chapelle pour en avoir le coeur net En sortant du manoir nous avons croisé Gunta et sommes allés tous les trois à la rivière Puis nous avons retrouvé Kokishi Kukuhara est allé chercher la planche que j'avais trouvé pour en faire un pont C'est ça qui t'intrigue ? On dirait que non Mais d'après tes réactions j'ai l'impression que tu prends enfin ce jeu au sérieux Mais tais-toi Ok Faut creuser encore un peu ici Bah les amis on creusera dans le prochain épisode Il y a eu une nouvelle mort Alors j'étais presque sûr que s'il devait arriver à quelque chose Ce serait arrivé à mi-woo C'est ce qui s'est passé Maintenant comment ça s'est fait Pourquoi c'est un petit peu spécial Parce que ça s'est fait dans le monde virtuel et tout On verra tout ça dans les prochains épisodes Mis à part ça j'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur cet épisode Et à remettre dans les commentaires que vous en avez pensé C'était votre fritos On se retrouvera très vite pour la suite de dans le camp Pas à pression de vous portez-vous bien Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501